Cette émission vous est présentée par Benoît Sans Souci d'Engle & Volkers. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous emmener à la découverte d'un joyau de l'aviation québécoise, l'hélicoptère Bell 429, conçu entièrement au Québec. Mais pour débuter, on a l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel. C'est Alexandre Béliard, un auteur, compositeur et interprète, mais qui est aussi passionné par l'histoire. On a invité Alexandre à bord d'un ULM pendulaire en compagnie de notre chroniqueur et instructeur Bernard Rouer. Une expérience aérienne qui va lui offrir une perspective nouvelle et inspirante pour son spectacle. Oui, je travaille sur un spectacle que je vais présenter cet automne, qui s'appelle La vallée des Phorts. Puis je vais le présenter justement dans un humain historique, à l'église Trinité à Iberville. Et aujourd'hui, de pouvoir survoler le territoire, parce que le spectacle La vallée des Phorts raconte l'histoire de la vallée du Richelieu, depuis les Iroquois jusqu'à Claude Raymond ou Gilles Villeneuve ou Jerry Boulay. Donc on va parler de Champlain, des Patriotes, on va parler de plein de gens qui ont bâti cette histoire-là, la fondation des Phorts, jusqu'à l'Île-aux-Noirs, avec des histoires comme celle de l'amiral du lac Champlain. Donc pour moi, je connais les personnages, là je vais pouvoir voir le territoire d'une perspective que Champlain n'a jamais vue. Lui, il l'a vue d'en bas. Je pense que ça va m'aider à encore mieux comprendre, puis mettre en perspective toute cette relation qu'il y a entre les municipalités, puis le parcours qui a été fait. C'est une grande chance que j'ai. Mais ça, quand je voyais ça dans le ciel, puis c'était peut-être toi que je croisais des fois, quand je passe en moto, j'y regardais puis j'étais comme non, ça, je ne vais pas faire ça. Ça, c'est non. Puis là, j'ai eu le téléphone puis je ne pouvais pas refuser. J'ai dit bon, OK, je vais le faire. Puis j'espère que je n'aurai pas la piqûre, parce que là, je vois qu'il y en a qui sont à vendre ici. Donc, c'est dangereux pour moi ça. Hey, M. Alex! Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu? Oui, jamais. Jamais. D'ailleurs, ça non plus, je n'ai jamais vu ça. OK. De proche, en tout cas. Je n'ai vu quand je vois la moto, mais de proche. Puis je n'avais pas l'intention d'en voir de proche non plus. Je me suis fait du moins un tour. Tu fais de la moto, c'est ça? Oui. Écoute, c'est construit comme la moto du ciel. Ah, c'est beau, j'aime ça. Même filer le vent, 100 km heure. Pas de parachute, ça en est un naturel. C'est un parachute, l'aile en soi, exactement. Donc, si la mécanique venait à avoir un défaut, on plane, comme un deltaplane. Je sais que c'est quand même assez exceptionnel comme météo. Écoute, ton température ressentie, on est à 40, je pense, aujourd'hui. OK. Tu peux y aller comme ça. Moi, je me mets un petit coteau. Je vais mettre mon manteau de moto. Oh, c'est bien? C'est bien, bien. Trafic, c'est intéressant pour l'air, il y a kilo-kilo-enki. On va se positionner sur la 2-0-point-déconnage. On va se positionner sur la caméra. Bon, le Richelieu. Oui, le Richelieu, en fait. Le dommage avec le Richelieu, c'est qu'il ne devrait pas s'appeler le Richelieu. Il devrait s'appeler la rivière aux Iroquois. C'était vraiment la porte, c'était une porte d'entrée. On est, bien, d'abord pour les Iroquois, pour faire du commerce. Donc, ils arrivaient des États-Unis à travers le lac Champlain. Donc, c'était la rivière aux Iroquois, à Champlain, en 1869. Il est venu faire sa première expédition ici, guerrière, avec les Autochtones, avec ses alliés. Et c'est une expédition qui a été un succès. Et eux, ils n'avaient jamais entendu un coup de bousquet de leur vie. Et les Iroquois, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait. Un coup de tonnerre, un bâton de feu. Pour eux, c'était des mages. Donc là, on va surreler bientôt le manoir de Saint-Ours. C'est le seul manoir qui est encore habité par le descendant du Seigneur qui l'a acheté, qui l'a bâti. Le manoir, je m'arrive que c'est là, avec les deux chemins. Exactement. Non, d'accord. C'est le manoir. C'est le bâton. C'est vraiment comme la broteau. C'est dans le ciel. Ah, bien, oui. Alors, c'est toujours plus dur dans l'herbe. Moi, je suis sniqué. Ah, c'est beau dans l'herbe. Donc, les deux pour arrière. On prend. Oui. On pose la première enceinte. Parce que c'est la machine. Elle est comme ça. Et on se pose parmi les voiliers. Ha, 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 ha. Avec notre thématique de Richelieu. Oui. C'est normal, hein? On va voir que c'est le tournade d'un truc qui s'appelle Richelieu. Alors, Alex? Comme je pensais, j'adore ça. Parce que les cinq premières minutes, je ne t'ai pas entendu. Non, les cinq premières minutes, je me suis dessus. J'ai profité du moment. J'ai fait un peu de contrôle, de... Respiration. De respiration. Mais en moto, je suis groundé, tu sais. Je suis bien en terre, en contrôle. Bon, écoute, comme on avait dit tantôt, deuxième partie du vol. Moi, je vais aller me reposer en arrière. Ça veut-tu dire que je vais être en avant? Je vais être en avant. Non, je vais être en arrière. Attention, moteur. Vas-y. Le pouce sur la barre, ça détend les bras. D'accord? Bien. On ne lâche pas en dévoilier, d'accord? On va au début du champ. On va y aller. Tu avances un peu avec du gaz, oui. Pour le décollage, moi, je place l'aile là. Vas-y, tiens, là, tiens. Et là, tu peux lâcher. Lâche les deux. Pédale est fin. Alors, puissance moteur. Là, on pose l'aile, on pose l'aile. Pose, 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 pose. Détends tes bras. Détends tes bras, voilà. Très bien. Wow! Ouais, c'est bien. Tu vois, tout ça, tu peux jouer avec ton aile. C'est très stable, OK? Tout ça, c'est ton wrench. Regarde, tu peux faire des cercles. Wow! C'est vraiment du latéral. Ça va? Ça va? Très bien. Très bien, là? J'adore. OK, on va tourner à gauche. À l'autre côté. Voilà. On tourne, on tourne encore. Ah, c'est vraiment... Ça fait la même détente que la moto. Oui. La méditation, je suis détendu, je suis bien. C'est comme la moto. Je savais qu'en voyant du haut des airs, ma perception du territoire changerait. En avion, j'en avais pris conscience, mais là, il y a comme une autre couche. C'est vaste, c'est magnifique, c'est fort, mais c'est fragile aussi. Puis, il n'y a pas de raison de ne pas en prendre soin, là. Quelle est la contribution de l'Agence spatiale canadienne au programme Artemis? La repose, après la pause. Dominant le ciel des côtes de la baie James, Air Cribec est sans contredit la compagnie aérienne des connaisseurs du Nord. Elle propose des services de nolisement, de cargo et effectue des vols commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. La poursuite de l'excellence est notre objectif primaire et indéfectible. Depuis plus de 40 ans, Air Cribec transporte en toute sécurité sa précieuse clientèle. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail à Nav Canada? Ah, être dans la tour de contrôle. La vue est du rabat. Étonnamment, bernache ou pas, pas besoin d'expérience en aviation. On se fait même payer pendant la formation. Ça met du pain sur la table, tu sais. Un emploi parfait pour faire son nid. J'en ai une. Si tu veux que ta carrière déconne, postule. C'est une tabernache de bonne job. T'as pas le bec dans ta poche, toi. C'était trop? Non, non. C'est vrai que c'est un emploi qui donne des ailes. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Je suis vraiment fier du Canada parce qu'on a créé une grande vision pour nos pays. Comment utiliser l'expiration de l'espace, d'inspirer nos jeunes canadiens d'innover des solutions. Et pour Artemis, on va créer une nouvelle solution robotique pour opérer dans l'espace lointain, le Canadarm3. Et à cause de ça, nous avons été invités d'être membres de cet grand équipage international. Michael Nau. Salut. Salut, bienvenue chez vous. Merci. On est dans la baie de livraison de Belle Textron Canada. Yes. J'aimerais ça que tu me parles de ton parcours chez Belle Textron parce que t'as commencé en 2006 au sein de la compagnie. Mais t'as occupé différents postes au sein d'une panoplie de départements assez différents. Oui. Comment tu y es arrivé? J'ai commencé comme ingénieur, ingénieur mécanique, gradué de polytechnique. OK. Puis après quelques années en ingénierie ici chez Belle, j'ai été sélectionné pour aller aux États-Unis dans un programme de leadership, un programme de développement. OK. Fait que je suis parti avec ma famille. On a déménagé trois ans aux États-Unis, dans trois États différents. Donc, j'ai eu la chance de me promener beaucoup. J'ai travaillé pour cinq unités différentes. Puis là, je suis récemment en charge de Belle Textron Canada pour le grand complet. Belle Textron, c'est une compagnie qui est mondiale. Ce n'est pas uniquement ici au Québec. Les gens passent sur le tour des Laurentides et disent « Ah, je suis en avant de chez Belle Hélicoptère. » Oui. C'est Belle Textron Canada maintenant. Exact. Vous avez signé en janvier 2024, en l'hiver 2024, un gros contrat. En fait, c'est une prolongation de contrat, c'est ça? Oui. En fait, oui. C'est un contrat qu'on a depuis quelques années de support de la flotte de Griffon. Puis là, on a renouvelé, on a ajouté d'autres types de services aussi qu'on donne. Puis c'est le plus gros contrat de l'histoire de notre compagnie. Donc, on est très fiers de supporter la flotte de Griffon partout au Canada. Mais qu'est-ce qu'on a de spécial ici au Québec? En aéronautique, on est bon, là. Super bon. On est vraiment très bon. Oui. C'est quoi notre expertise ici au Québec? Qu'est-ce qu'on a de partir? C'est hyper varié. On a, nous ici, qu'on est le seul constructeur d'élicataires au Canada, on est ici dans la région. On a des constructeurs d'avions, on a des motoristes, des gens qui font des suites avioniques, des fournisseurs de pièces machinées, de pièces en métal de feuilles. Au Québec, on est capable de faire un avion, un hélicoptère, un satellite de A à Z. Il y a très peu de villes au monde, de pays qui ont ça. Puis, Montréal, on est les meilleurs. On peut bien se péter les bretelles. On a le droit. On peut, vraiment. Michael, on est dans la baie de livraison, je le rappelle. Je veux que tu me parles de l'appareil qui est là parce qu'il est beau. Le 429, c'est un hélicoptère 100 % québécois. Il a été designé ici par nos 350 ingénieurs qu'on a sur site. Il a été testé. Il a été certifié ici avec Transports Canada. Maintenant, on le fabrique. On le livre ici à Mirabelle. On le supporte de Mirabelle. Donc, c'est un beau fleuron du Québec qui a été fait 100 % ici au Québec. De A à Z. De A à Z. C'est ça, de la première pièce, de la première vis jusqu'à temps qu'il soit en vol. Exact. Le Bel 429, il a été designé pour plusieurs missions. Mais une des missions critiques qu'on voulait faire, c'était le transport médical héliporté. Donc, c'est un appareil qui a une très grosse cabine pour avoir accès aux patients. C'est un appareil qu'on peut rentrer une ou deux civières, dépendant de la configuration. Si tu vois les portes de côté, on a la porte polluissante, la porte qui ouvre. On a la plus grosse ouverture de porte pour cette classe-là d'appareil. On a une autre option à l'arrière, ce qu'on appelle les clamshell doors. Donc, les portes, elles s'ouvrent. Puis, on peut rentrer la civière par en arrière. Ah oui? Oui, puis elle soutient des vents de 50 nœuds. Donc, même si on atterrit, puis il y a des gros crosswinds, puis on sait que les crosswinds en aéro, ça peut être un problème. Oui. Les portes, elles vont rester ouvertes. Puis, quand on parle de transport médical, le golden hour, c'est un terme connu, puis c'est un terme très important. Qu'est-ce que c'est? On veut donner le soin au patient dans l'heure qui suit son trauma. Donc, le temps de l'accident jusqu'à temps qu'il soit dans un hôpital ou dans un endroit qui fait avoir les soins appropriés. Ça fait que c'est très rapide. Tu n'as pas à prendre les chemins, tu lèves, puis tu t'en vas à 278 km heure en ligne droite. Oui. Ça fait que pour amener le patient à l'hôpital. C'est une très bonne idée parce qu'on a des nouveaux hôpitaux, le CUSUM, le CHUM. Exact. Côté technologique, c'est un appareil qui est ultra bien équipé. C'est la toute dernière technologie aussi. Exactement. Donc, pour le pilote, voler un hélico, c'est déjà assez compliqué. Tu as quatre membres, puis il faut que la tête soit là, puis tu regardes tout. Mais tu veux que ton cockpit soit le plus simple possible parce que tu ne veux pas que le pilote, il aille à chercher, puis tu veux que ça soit le plus user-friendly. Ah oui? Puis il y a quand même un peu de stress aussi quand tu voles ça versus un vol VIP, mettons, quand tu as un blessé en arrière, puis tu veux le... C'est pressé, puis tu veux, moi, c'est ça. Tu parles d'un appareil avec un glass cockpit qui est simplifié au possible. En tout cas, en apparence, ça ne ressemble pas trop au 412 qu'on a vu de la Sûreté du Québec dans d'autres émissions qu'on a tournées. Oui. On le simplifie énormément. Il est beaucoup plus simple à opérer, à voler pour le pilote. Mais la bonne nouvelle, le 412, on l'a modernisé depuis le temps que vous l'avez vu. Oui. Il est rendu aussi avec des glass cockpit. Il va bénéficier de la technologie. Exactement. Puis c'est le même intérieur. Donc, on voulait ce qu'on appelle la communalité entre nos machines. Donc, le 429 et le 412, ils ont des cockpits très similaires. Donc, pour un pilote, il peut sauter d'un 429 à un 412. Oui, ça prend une formation, un rating différent. Oui. Mais le pilote va arriver dans le cockpit, puis ça va être beaucoup plus familier pour lui. C'est un appareil qui va se vendre partout dans le monde, c'est ça? Exactement. On le vend déjà un peu partout dans le monde, puis c'est un appareil qui est opéré dans plusieurs missions. Celui-ci, c'est notre démonstrateur. OK. On a beaucoup de demandes aux États-Unis, puis aussi au Canada, dans l'est du pays. Donc, on a bâti un démonstrateur pour aller l'amener aux endroits où notre compétition, on les comptera. Oui. Donc, pour essayer de les tasser de là, puis mettre un produit québécois à la place. Ça fait partie du jeu. Exactement. C'est ça. En tout cas, moi, je suis convaincu. Je pense que je vais t'en prendre un ou deux, peut-être, même. On peut te faire un prix de groupe, si tu veux, ou un prix 2 pour 1. Ah oui, un 2 pour 1, ça m'intéresse. Merci beaucoup, Michael, de nous avoir reçus. Merci. Merci. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoie la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultra-léger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. On est de retour, on parle beaucoup d'hélicoptères cette semaine dans l'émission. Benoît, toi, tu pilotes déjà des hélicoptères. Moi, je suis allé visiter l'usine de Belle Textron Canada. Ça m'a donné encore plus le goût, mais moi, je n'ai pas fait le mou, là, je n'ai pas... Non, tu ne l'as pas piloté. Non. Moi, je l'ai piloté. Ce qui est le fun, c'est qu'avec la production, on a organisé quelque chose avec Belle Textron, Air Médic. Dans le fond, on a fait une simulation d'un accident de moto avec Ben Milot. Tu as organisé ça, toi. Oui. Regarde ça. Là, on est chez Air Médic, puis on s'en va faire une opération de sauvetage. Dans un bel 4-29. OK. Ben, écoute, c'est un hélico qui est... C'est la crème de la crème. C'est un hélico qui a des performances vraiment extraordinaires, surtout adaptées pour le type de mission qui est le sauvetage. Puis là, ben, ils viennent d'arriver, fait que viens-t'en, on va aller voir ça. Ben, ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on va faire une simulation avec l'équipage. On va voir à quel point il est adapté pour ce genre de mission-là. On va interagir avec le pilote. Dans le fond, ce qu'on va démontrer, là, c'est que c'est l'hélico par excellence pour aller sauver quelqu'un qui s'est fait mal, par exemple, en moto. Puis on va aller lui porter assistance. Salut, Patrick. On se revoit. On se revoit. Yes, yes, yes. Raphaël, d'Harmédic. J'aime. On te veut arriver, là, avec style. Alors là, Patrick, on est deux hélicos. On a l'hélico à biturbine, on a l'hélico à piston. C'est quoi la grande, grande différence entre un moteur à piston et un moteur à turbine? Le moteur à piston, c'est un moteur conventionnel, comme on a dans une voiture. Donc, un moteur relativement simple de fonctionnement. Dans le R44, c'est un six cylindres de grosse cylindrée. On parle d'un équivalent peut-être d'un 8 litres de moteur, là, pour ceux qui connaissent ces moteurs. Le moteur à turbine a un ratio fois puissance nettement supérieure. Donc, on est capable d'installer à bord un petit moteur, deux, comme on a dans le 429, mais qui sont très, très, très puissants, beaucoup plus puissants. Et je me souviens bien de mes chiffres, 1100 chevaux, les deux moteurs combinés. On le sent qu'on est en sécurité. Alors, on a ce sentiment-là à bord du 429, où est-ce que le moteur fait bien son travail. On n'a pas l'impression qu'il travaille trop fort. C'est un son relativement constant. Les deux moteurs travaillent ensemble pour nous donner beaucoup de puissance. On est capable de voler sur un moteur, vraiment, et d'aller faire un atterrissage de précaution en sécurité. Ça fait qu'on comprend dans tout ça que cette puissance disponible-là, bien, dans les opérations qui sont normales, on est à quoi, 50 % de leur capacité maximale? Oui. Pour l'opération normale, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression, justement, qu'il roule ce beau. Pour l'opération normale, 50 % de la puissance de chaque moteur, c'est leur puissance maximale d'opération normale. Et les commandes? OK, parfait. Oui, c'est bon. Alors là, je suis au commande d'un 2429. C'est quand même une expérience aussi assez extraordinaire. Elles sont très efficaces. J'ai un petit bâtiment à blanc, là-bas, hein? Ah, c'est envers ça, parfait. Oui, OK, parfait. Pour l'occasion, j'ai demandé à Ben Milot, grand champion de motocross freestyle et également animateur à TVA Sport, d'organiser une simulation de sauvetage réaliste, une scène comme on voit à l'île. Ah, derrière nous, c'est une simulation d'un accident de moto. On est à Saint-Jean-Baptiste pour couvrir, justement, une simulation avec Hermédic dans le cas où est-ce que quelqu'un se blesse. Oui. Donc, on voit l'hélicoptère en arrière. C'est un hélicoptère formidable, le 429. C'est important de mentionner qu'il a été designé pour ce travail-là, c'est-à-dire pour être un hélicoptère ambulance. Mais on a tellement réussi cet appareil-là qu'il est utilisé dans plein, plein d'autres applications. C'est un hélicoptère très, très, très puissant et ça lui donne aussi une vitesse formidable. Cet appareil-là peut aller en vitesse de croisière facilement à 145 nœuds. Et si on est très pressé, on peut envoyer ça au-dessus de 150 nœuds pour aller à toute vitesse chercher un patient dans le besoin. Fred, comment ça va? Ça va. As-tu mal à quelque part? À la jambe. Ah oui? Oui. À la jambe gauche ou à droite? À la jambe gauche. À la jambe droite, elle bouges-tu bien? Oui. Les bras, est-ce qu'ils bougent bien? Oui. Excellent. Ça fait que tu respires bien. Donc, j'imagine que quand on trouve quelqu'un, comme ça, on essaie d'aider quelqu'un finalement qui vient d'avoir un accident, l'idéal, c'est d'essayer de le mobiliser. De le garder immobile, essayer de garder la colonne immobile. Oui. On va lui laisser son casque jusqu'à temps qu'on arrive à l'hôpital. Donc, on va le mettre dans un matelas immobilisateur qui va être probablement inconfortable pour lui, mais au moins qu'il va pouvoir protéger le plus possible les membres pour un recovery plus rapide. Ils sont-ils en train de l'amener à l'hélico, là? Je pense que ça s'en vient bientôt, là. Ils ont travaillé fort. OK. On va-tu faire un tour? Absolument. Allons-y. On était avec un autre Benoît. Très beau nom, d'ailleurs. Exactement. Moi, je suis le pilote. Puis toi, t'es le gars de moto. Exactement. Donc, on fait un petit peu des deux aujourd'hui. Exactement. Avec une simulation, finalement, d'intervention d'un pilote de moto qui chute. Et là, on a, écoute, on a toute une machine à l'arrière de nom, en plus. Oui, oui. On a toute une machine. Mais avant toute chose, merci d'avoir pris soin de Fred, là, qui était bien attaché. Bien, il faut remercier les médics. Là, moi, je prends en relève. Je pars avec Patrick. Moi, je m'en vais dans le R44, le Robinson 4 places. R44, il faut être précis. Belle machine. À qui tu t'en vas? Je m'en vais avec ton instructeur, qui est le propriétaire de l'école. Le Daily Craft. Le Daily Craft? C'est Jimmy Joubert. Exactement. Donc, je vais être en bonne main? Oui, oui. Tu vas être en bonne main dans un bellico. Yes! Il faut. Parfait. Bien, je te remercie bien, gros. Hey, salut, mon vieux. La semaine prochaine, on poursuit notre série de reportages au spectacle aérien de Bagotville et on s'envole en Dash 8 pour capter des images à couper le souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada